Hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rockjustice joue à Wally and the Fantastic Predators. Aujourd'hui, bah on par contre, hop, direct. Eh oui, je veux y aller. Ouais prépare toi. D'accord, et... Ah non, c'est où qu'on commence la partie déjà ? Ah c'est là je crois, c'est là ? Oui, ok c'est parti. Bon, Wally, je ne me souviens pas de tout ce qu'on a découvert la dernière fois mais je me souviens que ça sert à ça et que le jeu est bien délirant mais dur. Qu'il y a le système de combo, que les ruches c'est assez simple du coup pour avoir le combo mais c'est pas facile à bain à tenir. Et déjà un demi-cœur sur ce petit dragon. Gratos, trois coffres ! Waouh ! Waouh ! Tout ça ! Trop bien ! Bim ! Un objet qui rend des cœurs ! Trop bien ! Le début de partie très pro, il est où le jeu ? Bah, ça va ! C'est pas non plus hyper transparent le menu de ce jeu. Une petite île où on contrôle le perso et... Bon bref. C'est toujours aussi surprenant de jouer à le jeu. Alors, plus une option d'amélioration pour toute la partie. Plus trois secondes de critique quand tu détruis une boîte. 40% de chance de faire apparaître une bombe quand tu débutes l'étage. Les bombes c'est important. Bleh. Plein de thunes ! Yeah ! Alors, notre petit copain, ça je sais plus ce que c'est. Et ça on sait pas. Bien, on va aller là. Alors. Pour un étage, on sait pas ce que ça fait, mais on a 450 gemmes. Oui ! Surprise ! Oh, c'est juste ça. Ça va, ça va, ça va. Un joyeux fantôme, il a pas l'air très joyeux. Il y avait des tortilles ! Voilà. En ce moment, le petit gars est à fond sur les animaux. Donc, en soi, je pourrais faire ça pour tous les animaux, mais je vais éviter. Je pourrais. Tu me donnes quelque chose de bon, mais le prochain boss est plus dur. Ouais, le prochain boss est direct dans sa phase vénère. Mais vas-y. Plus de vitesse de rechargement, après un chaos. Et ça m'a rendu de la vie en plus. Ok. Et surtout, ça a ouvert le mur et j'ai accès à trois coffres ! Trop bien ! Bim de l'XP ! Bim de la thune ! Bim ! Je crois que c'est une arme en fait qu'on vient de choper. C'est comment ? Ah, voilà. Ah, c'est un snipe ! Oups. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ok, c'est rond pour changer d'arme. En avant. On aurait pas tardé à arriver au boss. Je crois qu'il n'y avait pas le petit pan. Allez. Allez au combo ! Allez, 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 allez ! C'était pas mal. Yes. Epilepsie. Ah ouais, ce jeu, franchement, faut pas être photosensible. Menu du jour. Ta sœur ! C'est pas ce bouton-là pour esquiver. C'est celui-là. Très bien. Je suis démonté du coup ! C'est un peu ridicule ce sniper, non ? J'ai resté sur la petite mitraillette. En fait, vous, vous servez à faire monter le combo. Complètement. Mais oui, bien sûr. Et une fois qu'on l'a, on le lâche plus. Dites-il en perdant le combo. Allez ! On n'a pas de dégâts. C'est vrai qu'on n'a rien qui a augmenté les dégâts. Non, c'est parti. Ah ! Ah ! Yeah ! OK ! Nice ! Donc, maintenant... Ah, pas de coffre. Ouais, la boîte qui sert à rien, merci, mais non, merci. Plus 5 bombes ! Pas mal. Euh... Une arme. Trois cœurs. Bon, j'en ai qu'un et quart à restaurer, donc peut-être pas. Je vais prendre une arme. C'est une arme qui va aussi vite que je peux pitonner le bouton. D'accord. La quête, ça peut être intéressant. Mais 5 bombes, je crois que c'est quand même... Ah, c'est un cœur max, ça. Oh, vas-y. Très bien. OK. Et toi, tu vas me donner mon épée. Hein, Oddy ? Donne-moi l'épée. Donne... Donne l'épée. L'épée, c'est important. Bien ! Ah, mince. Ah. Parfait. Ah, carré aussi, ça fait l'épée, d'accord. Petit araignée, ça va voir. En avant. Un peu la fête, cette zone. Niveau ? Non. Des cœurs pour quelque chose. Un bonhomme, on sait pas. Et on sait pas. Eh ben, on sait pas. Alors, allons-y. Gaiement. Alors, ouais, les grosses araignées mettent des toiles. Les dragons enflamment les trois. Donc, attention aux toiles. Un cœur complet. Sévère comme punition. Qu'est-ce que tu es ? Elle a été horrible, cette zone. Ah, mais je suis dedans encore. Ah ! Ah ! Le masque du collision est gros pour un jeu avec autant de boulettes. Pour le moment, je me fasse à ça. J'exagère mes esquives par rapport à d'autres jeux du genre. C'est toujours dit surprenant. Plus d'endurance. Ça, ça tire des boulettes. Plus de bombes quand tu bois une potion. Et ça. Récupère des bombes quand tu fais ta mission. Pourquoi perds ? Les dégâts. Acheter des bombes. Bon, c'est pas. On verra bien. Yes. Merci. Tellement d'argent. Tellement d'argent. Faut pas que j'oublie qu'a priori, je peux renvoyer les boulettes avec l'épée, non ? Pas sûr que ça marche pour les flammes, mais... S'il met le feu à ça. Comment je suis dans la merde ? Oh ! Mais tu touches à peine la petite toile d'araignée. Et tu te fais démonter. Les masques de collision pour les ennemis sont très 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 généreux. Enfin, pour les trucs qui nous font des dégâts, sont très très généreux. Mais dans le mauvais sens. D'habitude, quand je parle de masques de collision généreux, c'est plus pour dire... On est tout petit. Et donc, on peut aller frôler les boulettes. Là, pas du tout, quoi. Tout ce qui te fait des dégâts, t'as pas intérêt à être à côté. Merci pour le quart de cœur. Ah ! Un pote qui vend des pommes. Ouf ! Je ne sais plus ce que c'est le poisson. Ah, mais il ne vend pas que des pommes, dis donc. Alors, je vais déjà acheter les pommes. J'en ai grandement besoin. Ensuite, plus grosses explosions, ça semble pas mal. 25% de chance d'avoir une bonne récompense quand tu bois des potions mystérieuses. C'est une paille fantaisie. Pourquoi pas ? Quand tu n'as plus qu'un cœur, tu as plus 50 de vitesse d'attaque. Je vais prendre ça, déjà. Et euh... On n'a pas encore eu de potions mystérieuses, mais ça pourrait venir. Ok. Et... Allez, il est bon. Pourquoi pas. Ah, ça y est. C'est les niveaux avec... Le fantôme. Vous faites quoi les escargots, déjà ? Je ne sais plus. Je suppose qu'il ne faut pas aller sur votre rond. Parce qu'il est rouge. Et rouge, c'est mal. Ah, saleté ! On va lancer une bombe en plein visage. C'est pas gentil. Ah. Il est où, le truc ? Il est là. Ah ! En même temps, il y a un beau plan d'exclamation avant qu'il le fasse. Donc... Il faudrait vraiment être débile pour se taper ça. Je suppose qu'il ne faut pas que tu me touches. Ah bah... Ah ! On va faire le tour, du coup. Je crois qu'il faut que je monte le son pour ce jeu, non ? Je suis en train de me dire, là, la musique est très faiblarde. Personne ne me dit rien, mais... À mon avis, ça devrait être mieux comme ça. Yeah ! Merci pour la petite pomme. C'est quoi ce... Attention ! Alors, on a chopé un objet qui fait que les explosions sont plus grosses et que donc, je suppose, ça pète plus de murs. Ouais, si tu veux. J'en génère autrement des bombes, moi. Ouais, on va voir. Est-ce que j'aurais pu péter ça avec une seule bombe ou pas ? Ouais, pas du tout. Allez, fais-lui un calme. Voilà. Pas sûr que ça m'ait fait grand-chose, mais... Lui, il est heureux, alors nous aussi. Hein ? Ouais. On va éviter le... Attention, on va aller au coffre, plutôt. Pas confiance. Il n'a pas confiance, le juju. On va garder l'arme pour le boss. Bah, il esquive. Ah, bah, il esquive. Cours, petit renard ! Oh, j'ai foncé dans la boulette ! Comme un gros nose. Yes, merci. Ah, il y a un demi-cœur, là. Ah. Je suis Quincy. Vas-y, Wally ! Ok, tout va bien. Go ! Go ! Tout va bien. Ah ! Yeah ! Yeah ! Trop bien. Ça n'a pas marché pour ça, forcément. Mais ça, la portée est quand même pourrie. Je dis que je le garde pour le boss, mais... Deux bombes ! Ok, merci. C'était un quart, mais c'est déjà ça de près. Et... Mais je n'ai pas le choix, c'est là. Bon, bah, allons-y, alors. Ah-ha ! Potion mystère. Recharge d'endurance, c'est cool. Une petite bombe pour aller aider notre pote ? Non ? D'accord. Bon. Ah. Les ours, ils font quoi, les ours, déjà ? Ah oui, après, j'ai l'ours et une ruche. Ah, j'ai ruche, moi. Et l'ours, il fait quoi, les... GAAA ! Ok, il fait ça. Très bien. On va l'esquivre. Noise. Ah, une ours ? Merci. Attends. Bon, d'accord, n'attends pas, j'arrive. Surcharge. Mais c'est nul. Tiens. Ah, faut pitonner, mais pas trop vite, du coup. Oh, mais c'est trop nul. Vas-y, je garde mon arme de base, c'est mieux, je crois. Ah, tu m'as ouvert les... les coffres, toi. On n'y voit rien. Trop de bordel dans ce jeu. Ah ! Ah oui, c'est vrai. Le truc qui... Au début, ça me traverse, mais après, il faut esquiver. Ok. Y. Yes, c'était ma mission. Je vais te faire un câlin. Tiens. Câlin. Voilà. Ça va aller mal court. On a trois cœurs. J'adore le nom du boss. Ok. La potion qui nous a augmenté la recharge d'endurance, c'est juste trop bien. Cours, Wally. Je fais quand même une esquive, même si je... On croit que ce n'est pas nécessaire. Ah ! J'ai été touché. Je suis dégoûté. Oh, j'ai encore été touché. Allez. Mais ! Foiré. Comment j'ai fait au pif ? Bon, rends-moi trois cœurs, ouais, s'il te plaît. C'est nécessaire, et je vais même t'en prendre un de plus, je crois. Ah ! Augmentation de dégâts. Allez. Bien ! Eh ! On a passé le deuxième boss. Je faisais plus de dégâts avec l'arme qui surchauffe. Ah ! Sûrement, mais... Bah, elle est chiante à utiliser. Parce qu'elle n'arrête pas de surcharger. Quoi-t-elle ? Elle m'oblige ! Oh, putain. Elle m'oblige à pitonner le bouton. Mais en même temps, si je pitonne trop vite, ça surcharge direct, quoi. Donc, en termes de dégâts, c'est un peu nul. Mais elle est dégueulasse, cette zone. Les trucs vont à 2000 à l'heure, il n'y a aucun indice avant qu'ils fassent une attaque. Quoi ? Mais... Quoi ? Ok. En même temps, je crois qu'à ce stade du jeu, on est censé taper un peu plus fort. On n'avait pas très bien construit cette partie, je pense. Clairement, on n'avait pas eu de réelle montée en puissance, hein, sur le début, là. Bon ! Allez ! Pouette. Pouette. Eh, alors, t'as quoi pour moi ? Ah, je vais pas passer là. Plus 3 bombes. Prends la partie plus dure, mais vous laisse aller à la vraie fin. Non, mais moi, je suis pas prêt pour ça. Moi, je veux juste aller au 3ème monde, quoi. On se calme, on se calme. Merde, je crois que j'ai laissé traîner l'XP. Les boulettes tournent, mais vous gagnez plus de... d'XP. J'ai aucune envie d'avoir des boulettes qui tournent, j'ai horreur de ça. Potion mystère ! Yes, plus de portée, c'est très très bon. Plus de bombes, c'est excellent. Ah ! Yeah ! Yeah ! C'est vrai que pour un jeu qui parle dans son menu, en personnifiant son développeur de monter en puissance, etc. Je sais pas, sur les deux premiers niveaux, c'est poussif, quoi. On chope quand même pas grand-chose. J'avoue qu'à partir du moment où on a l'épée, c'est cool, mais sans amélioration d'endurance, en fait, l'épée, elle sert pas à grand-chose sur le plan offensif ou défensif, à part sur le boss où elle est juste nécessée. Je voudrais que ça, ça me décompense un peu. Mais bon. On chope pas énormément d'objets, quoi. Alors que là, juste, on a eu trois potions, et déjà, on a bien monté notre perso, quoi. Plus 1000% d'XP bonus, mais il réduit tous les choix à 1. Eh ben, écoute, je sais pas. Bon, on choppera plein de trucs, du coup. C'est peut-être une bonne idée. Moi qui viens de dire qu'on chope pas grand-chose, là, on va choper tout le temps quelque chose. Pourquoi pas ? Enfin, 10 fois plus vite, en tout cas. Pas forcément des bonnes choses, du coup. On s'en remet un peu à la chance, mais pourquoi pas, hein. Les boss. C'est marrant, parce que les boss sont vraiment pas durs par rapport au niveau, là, où très vite, c'est le bordel. Les ennemis bougent vite. Même le premier et le deuxième boss, juste par rapport au combo dragon plus araignée, là, c'est... Les boss sont... sont trop simples par rapport au niveau, je trouve. Tiens, je te mets une bombe. J'espère que ça t'a fait très mal. Attention, il va te senser dessus et t'as pas tué toutes les petites chauves-soris. Elles se cachent dans le boss. Les coquinettes. Merde. Oui, tu es libre. Donc. J'ai 150 dégâts, t'as 20 secondes d'invencibilité. C'est vrai que ça, c'est quand j'appuie sur le bouton que ça le déclenche, donc ça peut être intéressant d'avoir 20 secondes d'invencibilité, bien sûr. Après, euh... C'est pas ça qui va m'aider à tuer les ennemis, quoi. Pour un PV max. On va prendre une arme. J'espère qu'elle sera bonne. Tu tires en diagonale sur les tirs impairs. Et tu tires horizontal et vertical sur les chiffres pairs. Ok. Donc maintenant, c'est horizontal. Putain, c'est n'importe quoi. Et là, c'est... Non. Là, c'est paire. Est-ce que je peux relire la description de mon arme ? J'ai rien compris. Stuff. Ça dépend de l'étage. Ah, tu crois que c'est... Ah, d'accord, ok. Donc là, je tire que en diagonale, en effet. On va voir. Merci pour l'épée. Cassus. T'as une salle que t'as vue dépasser en bas ? Ah, mince. Deux bombes. Rul. Bon, non pire. Et donc là, en effet, je tire horizontal et vertical. Ça tire vite. Donc, il y a moyen. Une pièce à chaque fois que je fais des dégâts. D'accord. On va avoir pas mal d'argent, du coup. Parce qu'il nous faut assez systématiquement plusieurs tirs pour tuer un ennemi. Pareil, l'argent. Je trouve qu'on a rarement des magasins pour l'utiliser. Tu vois, elle a rentré dans la logique du jeu, du coup. Alors. Ouais, ouais, donne-moi des bombes si tu veux. Les ennemis explosent. Yes. Ça, c'est les objets maudits, je crois. On va faire plutôt ça. Donc, en effet, maintenant, c'est diagonal. Ça me va aller, dragon. Tant qu'il n'y a pas de toile d'araignée à côté de moi, vous n'êtes pas très très dangereux. Yes. On peut renvoyer avec l'épée. Le problème, c'est l'endurance, quoi. Oh, un problème, ça. Tout à l'heure, ça ne l'était pas, parce qu'on avait eu la potion. Après, ce qui est bon, c'est qu'on a quand même pas mal de portée. Ça, c'est très très cool. Bim. Oh, bah, c'est excellent, ça. C'est pas beaucoup moins précis. Et c'est super fort. Ah, bah, alors là, on a plein de passifs. Et bah, voilà, c'est ça qu'on veut. Bonjour. Oui. Oh, c'est juste une arme. Oh, ça a remplacé mon arme. Il s'est fait avoir. Très bien. Le problème, c'est que... On nous dit... Ouais, tu vas avoir une arme super ! Et en fait, toutes les armes du jeu, je les trouve nulles à chier. C'est assez décevant. C'est quoi, cette jauge ? Attends, mais les coups critiques, c'est quand je ramasse de la tulle, en fait. Je sais pas. C'est 10 secondes au début de l'étage, peut-être. Mais après, le truc, c'est re-rempli. C'est quand je tue un ennemi, évidemment. Ça devait être écrit. Et j'ai pas lu, parce que je... Voilà, j'aime pas lire. Je sais pas lire ! Ah non ! On a perdu en endu. Alors ça, c'est la grosse, grosse douille. Matte-moi ça, je suis bloqué à un écart. Enfin, à trois quarts, plutôt. Donc, il y a une esquive et une demi-esquive. C'est mauvais ! C'est très, très mauvais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah j'achète. Ok. Trois secondes de vitesse d'attaque en plus. Tu sais quoi ? On va aller au camp d'exclamation. Voilà ! La lave ? Restez sur... Les... Ah ! La lave. Tout va bien, je suis dans les buissons. 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 c'est très très con mais c'est très marrant ça 4 pourquoi 4 3 2 ah ça y est ça y est j'ai compris j'ai mis un peu de temps pardon c'était pour me dire quand est quand est ce que la la va arriver très bien tiens je suis tout gris moi je suis tout gris un quart de coeur quoi ça dit payer un quart de coeur et ça me prend un demi coeur et puis ça fait rien il s'est fait avoir le jeu passe le temps son temps à nous troller quoi c'est mais quelle arnaque je crois qu'on paye un quart de coeur et que ça peut nous prendre en plus un quart de coeur c'était pas assez assez violent de perdre un quart de coeur d'accord c'était dégueulasse en tout cas je tiens à le dire en plus je suis même plus un beau petit renard je suis un loup gris j'ai perdu toute ma couleur je suis très triste ah que quel bordel le fait que des ennemis explosent en mourant en tout cas ça a pété le l'ours direct des pommes le truc qui fait 1000% d'xp on le sent pas récupère deux d'endurance quand je suppose quand tu te fais toucher ouais ouais donne moi ça tout de suite plus de portée une bombe peur qu'elle paie yes une deuxième bombe allez go je trouve le jeu se permet d'être assez violent pour très très peu de récompenses assez systématiquement c'est assez vilain de sa part c'était cher payé ça mais bon une bombe ça coûte 60 maintenant heureusement qu'on a eu le truc qui augmente les délivres quand même on défonce pas trop mal ça plus les critiques c'est cool après on va avoir un vilain boss je gagne plein de thunes en me tabassant du coup c'est rigolo allez bon après deux parties on arrive au deuxième boss et où on le bat bien sûr hein oui c'est quand même cool pour un tout début de découverte c'est qu'une autre deuxième épisode dessus j'ai pas mal j'ai un peu du mal à capter quand même ça la dernière fois ça se mettait devant nous et une fois que c'était devant nous ça semblait être le bon moment pour les renvoyer pour pas l'air de marcher pareil en tout cas le truc qui a fait plus 65% de dégâts c'est trop bien ce pif à chaque fois mais c'est honteux bien je vais vous prendre de la vie et je vais vous prendre de la vie voilà et je me casse et dans ce niveau c'est incroyable tout va bien ah putain c'est quoi ces ennemis qui sortent de nulle part je sais pas pourquoi il voulait pas nous attaquer mais j'en suis vraiment ravi c'est nul cet arbre par contre j'ai perdu un coeur et demi premier niveau ah oui c'est vrai après vous vous bouffez vous toutes les têtes là ah t'es coeur trop bizarre ce niveau oh tu l'es ceux qui font ça ok au début ça fait pas mal il y a trop d'effets à l'écran je savais pas si c'était moi qui faisait des dégâts aux ennemis ou si c'était eux qui me faisaient des dégâts ouais ça c'est bon c'est bon c'est bon yeah ouais pourquoi on gagne jamais d'xp sur ce niveau là Ah oui c'est vrai c'est là qu'on est mort On était arrivé ici Y'a un renard volant Qui nous pilote Bien sûr Voilà Entre renards Qu'est-ce que c'est que ce jeu Jusque là tout était logique Et totalement justifié Bien sûr mais Là quand même ça va loin dans le délire C'est bien vous nous ouvrez les coffres C'est gentil Qu'est-ce que c'est Ah ça va Pas trop méchant Et avec plus de 1100% De l'xp Ça me donne ça Acheter des bombes Ou ça Un peu gros ça non Yes Oh merde Et quel bordel Bien Si tu veux Non Dans ta face Quoi D'accord Super Super j'ai pris une boussole Qui m'amène à un coffre doré Auquel je peux pas accéder On va payer des choses avec ma vie On va payer des choses avec ma vie Ça aurait été dans l'autre sens Pourquoi pas Mais Mais que baudel C'est trop le bordel Ah on a toujours la boussole qui amène au coffre doré Ah non on l'a plus Ah si on l'a Ah mystifié le mec Euh T'inquié Boss Merci Merci Qu'est-ce que tu fais Ah d'accord C'est très joli C'est très joli C'est très joli C'est ma thune qui fait ce bruit J'ai Ça c'est à cause de l'endurance que je suis mort Punaise C'était sûr Ça allait revenir pour nous Tuer ce truc Saleté Encore J'ai pas pu faire l'esquive Parce que j'avais pas assez d'endurance Ça se rechargeait pas assez vite J'avais aucune envie de tenter l'esquive Avec le petit carré Qui était pas allumé à côté de moi Je l'ai vu Mais vu Ce que m'a appris le jeu jusque là Qui est que Ton masque de collision est énorme Et celui des attaques des ennemis aussi J'avais aucune envie D'essayer de me glisser dans un trou de souris Dans ce jeu Dans n'importe quel jeu À la base de boulettes Où justement On t'apprend le contraire C'est à dire Au départ t'as peur des boulettes Et au final Mais non Vas-y Tu peux leur faire des câlins et tout Tente Tente Et t'es récompensé Là c'est l'inverse Non tente pas Tu vas te faire niquer Donc surtout n'essaye pas Exagère les esquives Barre-toi le plus loin possible Des attaques des ennemis Bref Prochain niveau J'ai trois options en plus Peut-être pas Allez Je vais aller là-bas Mais avec trois bombes Je pense que j'ai pas assez Ah il y a un coffre doré Bien C'est vraiment un jeu qui vexe Pareil ce côté Où on te met des coffres Partout sur les côtés du niveau Mais en fait On te donne que dalle de bombe Pour y accéder C'est vraiment un jeu De la frustration On te fait miroiter des trucs Puis non Tu vas avoir une arme trop bien Non Le but du jeu C'est de devenir surpuissant Eh Regarde Y'a des coffres partout Regarde T'as qu'à y aller Non Yes Avec un peu de bol par contre Pourquoi pas De temps en temps par contre Le bol fait que tout se passe bien D'accord Bah très bien Faut juste accepter ça Et ça va bien se passer Je suis pas sûr que ça marche Ah yes On va rentrer à côté Avec une seule bombe C'est pas bon Bien Bien Ah non j'ai pas encore l'épée J'ai tenté un coup d'épée Dans les deux petites chauves souris Et je l'avais pas encore Boum Ah un peu de coffre Tristesse Ah oui parce que le boss en fait il pète tous les murs Donc ce serait trop facile de choper D'accord Faudrait pas que ce soit trop facile quand même Ah alors un petit guest Ah 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 C'est marrant l'équilibre des choses dans ce jeu Enfin je parle pas de l'équilibre de la difficulté Mais plus de l'équilibre frustration et satisfaction Il y a plein de trucs qui sont faits pour que tout soit kiffant, le côté très très dynamique, ça pète dans tous les sens dès que tu chauffes, un coffre, un niveau d'XP et tout, tac, 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 c'est fait pour te donner envie d'avancer. Et en même temps, régulièrement, t'as l'impression qu'on te fout un petit croche-patt là, bien avec sang. Genre, vas-y, 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 paf, aïe, mais, mais, je comprends pas, je m'amusais bien, pourquoi on me fait un croche-patt ? C'est la petite taloche pour te dire, hé ho, quand même, tu te calmes. Bon, d'accord. Et bah, ok. On est obligé de prendre beaucoup de vie. Je pense pas que ce soit vraiment ce qui nous permette d'aller au bout, mais bon. Pour l'instant, si on arrive à retourner au quatrième niveau, je serai content. Faut pas trop s'amuser non plus. Ouais, c'est un peu ça. Waouh, plein de soldes. Mais merde, tout est cher. Oh. Mais, pourquoi ? Bon, bah non, même avec les soldes, c'est trop cher, mec, laisse tomber. Viens. Ça va dire que toutes les autres parties, j'avais tellement d'argent, je savais pas quoi en refaire. Zut. Allez, allez, allez. On profite des critiques quand on tient un ennemi. Pareil, le système de combo donne envie d'être hyper agressif. Mais en fait, l'énorme masse de collision du perso donne, par contre, pas du tout envie de rentrer dedans. Toutes mes parties, je les joue de loin en tirant tranquille, tranquille. Parce que, si je m'approche, j'ai l'impression que je vais me faire toucher sans voir venir. Viens, on se casse. Et ça, le fait que ça coûte deux bombes, ça m'a... C'est irritant. Les flammes. Faut que j'essaie de mettre un coup d'épée dans la toile d'Aurvanie. Non, ça marche pas. Pareil pour quand elle est en flamme. Ok. Ok, ok, ok. On juste fait gaffe à son placement. Alors. Alors, fais 500 dégâts, votre prochaine balle, fais 50... Enfin, fais 50 fois ses dégâts. Ouais. Deux fois plus de pommes dans les coffres. Vous êtes plus grosse. On va faire ça. On va s'acheter une pomme. Et... Pourquoi pas l'oméga laser. Je sais pas trop à quoi fait référence le... Deux bombes quand je prends un niveau, trop cool. Je sais pas trop à quoi fait référence la canne, là, mais... Ça, c'était la lave. C'était rigolo, hein. On a eu quoi comme récompense ? Je sais plus. Allez. T'as le temps, t'as le temps. C'est 4 secondes. Gaffe, point exclamation. Ah, c'est vrai que quand on a activé le combo, on fait vraiment très très mal. Donc, c'est peut-être pas plus mal que... Que ça se produise pas trop souvent. Ce canard, elle est trop cool. Faut qu'on aille le voir, absolument. Il y a un petit mec à câlin qui est caché derrière le panneau, là, d'accord. On va lâcher ce qu'on peut, là. Yes. C'est pour le prochain magasin, trop cool. On a pu prendre plein de bombes. Eh, d'accord. Il y a autre chose. J'ai à peu près aucune idée de ce que c'est l'aura autour de moi. Sûrement un objet qui fait ça. J'ai dû le lire à un moment. Mais franchement, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est très joli, en tout cas. Viens, on va voir les canards. Et l'autre, on ne lui fait plus de canards. Ça suffit de perdre de la vie, comme ça. Je suis en train de toucher quelque chose. Yes. Attention, il y a une orse. Bien. L'ambiance et l'apparence du jeu donnent vraiment envie de penser que ça va être un twin stick assez cool et un peu détendu. Et en fait, pas du tout, quoi. Il faut que je sois hyper concentré. Alors qu'il n'y a quand même pas énorme de boulettes à l'écran. Mais bon. Yes, plus de dégâts. Je perds un cœur. Attends, il est trop cool ce canard. Bon, c'est que des trucs quand je n'ai plus qu'un cœur. Soit j'ai 30% de critiques en plus, soit je tire plus 50. Je ne sais pas combien je tire de base. Soit je fais 40% de dégâts en plus. Ce qui semble intéressant. Je perds un cœur max en faisant ça. Allez, vas-y. Ah, vas-y, on prend tout. Ah, ouais, ce serait trop classe. Ça, tu te mets un cœur et tu as tous les effets. C'est tentant. C'est tentant, mais... T'as vu comment on se fait toucher facilement au troisième ou au quatrième ou au troisième ou au troisième aussi, remarque. On ne tourne pas vers ça, quoi. Allez. Youpi. On n'a pas encore le fantôme. Ça m'étonne. Ah, puis la collision des projectiles avec le mur pour les monstres, c'est vraiment le centre du projectile. On va faire gaffe à ça. Ouais, donc l'âme des boulettes, enfin le masque de collision des boulettes pour nous, c'est tout ce qu'on voit. Et pour les murs, c'est juste le centre. Pas mal de petites mécaniques comme ça, qui sont assez différentes d'autres jeux à base de boulettes, on va dire ça comme ça. Il va falloir vraiment prendre en compte si on ne veut pas se frustrer parce que... Ah, mais putain, ça, ça m'a touché. Offre dorée. C'est une arme. Ah, c'est le snipe. C'est pas ouf. Ça fait 30 points de l'aïa. Ça me gonfle. Ce snipe qui tire à deux à l'heure et qui fait un pauvre trait à l'écran, c'est l'anti-satisfaction totale. Merde, je suis touché par l'éclair comme un aise. Allez ! Quand même, se faire toucher deux fois sur ce boss, c'est un peu vexant. C'est pas compliqué ce boss, normalement. Gaffe au retour. C'est un peu trop, un peu trop tôt mon esquive, là. Ah, ça va. On peut le faire dès qu'il y a les derrière nous, en fait, c'est pas un problème. D'accord. Ok. 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 Quand je tire, mon cercle rouge grandit. Aïe. Ah, c'est les 50 boulettes. C'est ça. C'est le truc des 50 boulettes, avec celles qui fait 50 fois ses dégâts. Ok. Chaque fois, c'est au pif. Je sais pas comment on fait pour pas se le taper, mais bon. Allez, rends-moi un cœur max. Allez, il s'ouvre. Yes. Ça doit être en rapport avec ta boulette qui fait 50 fois ses dégâts. Oui. J'avais pas lu la fin de la phrase. Tout à fait, tout à fait. Je pense aussi. Nos dégâts de base sont pas ouf par rapport à tout à l'heure. Compliqué, la salle d'embuscade, avec les trois têtes. C'est dégueulasse, ça. Comment tu veux que je réagisse à ça ? Merci. Coucou. Ah oui, c'est vrai, les petits font pas mal. Les petits font pas mal. C'est après que ça fait mal. Voilà. N'aie pas peur des petits. Très perturbant. Mettre un truc rouge, et de devoir se dire, non, non, mais ça c'est pas dangereux. Avec la petite fumée et tout. Plein de trucs qui jouent contre mon instant. Viens, à manger. C'est pas mal. C'est pas mal. Je sais. D'abord, les snipes. C'est toi qui les invoques, en fait. Ah ouais c'est ça Ah t'as eu cette fois D'accord très bien Go Stabina J'ai vu le petit message Je vais y venir Dès que On aura fini avec ce bordel Ca transperce ou pas mon snipe Je sais pas On va se dire que peut-être Ou pas Ou pas Gagé Gagou J'ai plus qu'un coeur Chouette Ils invoquent trop Si t'as pas augmenté tes dégâts Ca passe pas Ils invoquent trop de bordel Et bah ça sera pour la prochaine fois Alors soit c'est un jeu qui est extrêmement basé sur la chance Parce que clairement On voit pas non plus 12 améliorations d'objets Et j'ai pas pris les bonnes On en voit peut-être 5 Et si t'en as pas qui augmente tes dégâts Ou t'as qu'à sens de tir C'est compliqué quoi C'est très très compliqué Sur cette salle là Qui est systématiquement là Pour le coup La zone d'après C'est un peu le bordel Parce qu'il y a les gros Ceci et tout Mais ça nécessite pas D'avoir un DPS de fou Mais par contre Cette salle là Avec à chaque tir Les mecs invoquent des petits machins Voilà Bon Et bah écoute On continuera de s'entraîner Merci à toi d'avoir regardé Cet épisode de Rock Justice Joua Wally And the Fantastic Predator J'espère que ça t'a plu Et je vous dis à très vite pour la suite D'ici là portez vous bien Ciao ciao